Générique 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 Eh bien bonjour à tous, c'est donc Jacky qui vous présente au moins le 1812e JLPP depuis le début de l'humanité tout entière. Applaudissements, mon public est là. C'est magnifique. Mes invités sont là. Applaudissements pour mes trois invités. Vous pouvez vous applaudir vous-même, bien sûr. Tu sais pas ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait quoi ? Il fait de l'accordéon. Ah, excellente réponse de Cédric Vizcaille. Bon bah, puisque t'as parlé, je vais te présenter en premier, non ? T'as dit quoi, putain ? Oh non, ça se dit pas. Excusez-moi le CSA. Il y a quand même 34 millions de téléspectateurs qui disent flûte, zut, frotte. Flûte, zut et crotte. Alors Cédric Vizcaille, il y a pas du sport s'il vous plaît. Ouais ! T'as dit un peu... Ah, comment je suis pas soutenu ! Sérieusement ! Donc toi, tu es là pour deux choses. Voir trois, on va revenir après. Blitz ! Alors c'est un manga ? Oui, c'est un manga. Tu es créateur de ce manga. Je suis créateur de ce manga, scénariste aussi du volume 1. Oui, tu es créateur et co-scénariste. Oui, tout à fait. C'est la première fois donc tu fais ça ? Alors c'est la première... Peut-être la dernière, non ? Ah bah, je sais pas, ça va dépendre du public pour le coup. Non, non, mais c'est bien, c'est super. Mais ouais, en tout cas c'est la première fois et ça demande beaucoup de travail. Oui, on en parle tout à l'heure. Ah oui, avec plaisir. Et qu'est-ce qui se passe le 7 mars, Cédric Vizcaille ? Et bien le 7 mars, il y a notre événement Magic à Monaco. Ah oui. Monaco Anime Game International Conferences. Ce qui veut dire Magic, c'est ça ? Voilà. Sur la pop culture, les mangas, dessins animés, etc. Etc. Voilà. Bravo à Cédric Vizcaille ! Merci, merci beaucoup. On se sent soutenu dans ce studio, ça a été plaisir. Ah oui, en plus tu as un blouson Olive et Tom. Oui. C'est l'officiel ? C'est l'officiel, et ils sont toujours en forme comme tu le sais. Oui, c'est bien. Oui, c'est l'officiel. J'ai mis la version black, parce que je me suis dit que c'était quand même une émission de qualité, donc je n'allais pas mettre la version trop sportive. Merci Cédric, tu peux revenir quand tu veux. Merci. Très bien, plaisir. Jake Calypso ! Autant vous dire que ce n'est pas son vrai nom. Non, du tout. C'est un nom d'emprunt. Toi, tu es le roi du rock'n'roll, du rockabilly. Je ne sais pas, dans le Pas-de-Calais, oui. Pourquoi tu es dans le Pas-de-Calais ? Dans la France entière, tu crois ? Ah, tu es j'ti ? Oui, d'accord. Donc ton dernier album s'appelle My Foreign Love. Applaudissements pour Jake Calypso ! Mais enfin, un véritable accordéoniste, le vrai, le pur, non ? Oui, on peut dire ça. C'est Damien, Damien Michel. C'est ça. Damien c'est ton prénom, Michel c'est ton nom. Tout à fait. Voilà, applaudissements pour Damien Michel. Merci. Tu étais déjà venu Damien Michel ? Oui. Tu avais sorti un EP avec justement des mangas. Oui, un medley manga repris à l'accordéon en version latino, méringue. Voilà, ce sont donc les hasards de la programmation, de personnes qui s'intéressent au manga. Mais là, c'est pas manga ce que tu sors. Là, c'est pas un manga. C'est un titre. Oui, enfin, ça changeait de nom. Enfin, pas vraiment. DJ Dam, c'est plus modern. Oui, c'est mon nom. DJ Dam. Voilà, parce que je suis aussi DJ à côté. Donc ça, c'est une version très… assez dense. Voilà. À l'accordéon. À l'accordéon. Oui, t'as l'air vachement dense comme mec. Attends, tu vas le prouver parce que tu vas devoir danser tout à l'heure. Oui. Applaudissements pour DJ Dam. Je vais devoir faire autre chose. Oui, toi aussi, toi aussi. Vous allez faire des jeux. C'est un très beau spectacle. Oui, vous allez faire des jeux. Donc, qui dit jeu, il y aura un gagnant et deux perdants. D'accord. Voilà. Enfin, moi, je suis là pour gagner. C'est la deuxième fois que tu dis « putain ». Est-ce que je peux dire plus qu'il y a une con ? Oui, voilà, ça passe mieux. Ça passe mieux. C'est quoi l'accent Monégas ? Je ne pense pas qu'il y ait un accent Monégas. Non, non, c'est ça. C'est dommage, hein ? Non, non. Je ne sais pas si c'est dommage. En tout cas, je n'ai jamais entendu parler. Donc, le gagnant de ces jeux, parce qu'il y aura un gagnant, gagnera quand même une photo dédicacée de la sublimissime Emma Stone. C'est génial, non ? Très, très belle. Et c'est donc David, le réalisateur du GPP, qui donnera le nom du gagnant à la fin de l'émission. Voilà. David, est-ce que tu es prêt ? Bonjour. Un ? David, il est sur le coup, hein ? Qu'est-ce que tu en penses ? Il est à fond. Il est à fond. Il est sûr qu'il y a la voix, OK. Oui, oui, la voix fait à fond, oui. Bon, ben, j'ai tout dit. On peut démarrer ? Avec plaisir. Première séquence. Donc, ça va être la blague. Avant chaque séquence, il sera l'appel d'essuie-glace. Jingle d'essuie-glace. Vous êtes très, très bien, l'essuie-glace. Pourtant, on a travaillé. Oui, oui. Cédric. La blague. Tadam ! Qu'est-ce qu'un steak qui n'en est pas un ? Qu'est-ce qu'un steak qui n'en est pas un ? Damien ? Jay ? Vas-y. Une pastèque. Ah, c'est vrai, ça a le mot. Une pastèque. C'est très, très bec. Oui, oui, j'aime bien. C'est à mon niveau, je suis désolé. Ah oui, ça me fait rire, moi. Merci. Merci pour le soutien, ça fait plaisir. Et toi alors, DJ d'âme ? Alors, que fait Toto autour de son école ? Pourquoi il court autour de son école, par contre ? C'est pour ça que tu ne t'en soumets plus ? Oui, non, c'est parce que je l'avais noté, mais... Il avait besoin de redire ça. Que fait Toto autour de son école ? Alors, il fait quoi ? Il poursuit ses études. Oui, c'était bien à la fin de t'en souvenir de celle-là. Non, mais... On va la connaître, mais bon. Elle est aussi bête chrétienne, Omar. Oui, je pense que d'ailleurs, c'est un gage de qualité. Oui, c'est super question, Fédric. Et toi ? On va rester dans le domaine scolaire. Je suis top. Quel est le comble pour un mathématicien ? Oulala, j'ai très peur derrière un jeu de mots là. C'est un pire. Vas-y. C'est se faire piquer sa moitié par un tiers dans un quart. Oh ! Oh ! C'est beau ! Trois jeux de mots. Tu peux le faire, Cédric ? Trois jeux de mots au New South Wales ? C'est magnifique. Je pense que là, ça reste dans les annales. Ah ouais. C'est le cas de le dire. Non, non. Non commente. Tu as bien eu l'entrée des pertes. C'est plus qu'une perte. Excuse-moi, mais là, on atteint un niveau incroyable. Allez hop, on continue. Allez, on parle. Jérick, est-ce que tu as, en dehors de chanteur, un talent caché ? Un talent caché ? Je dois faire devant la caméra, c'est ça ? Oui, oui. Est-ce que je peux emprunter le micro ? Non. Non. Si, si tu veux. Tu veux bien, on me prend. Qu'est-ce que tu vas me faire, Jérick ? Le talent caché, c'est parce que quand je suis en concert, je fais ce qu'on appelle les « floating songs ». C'est les trucs mongols ou tibétains. Et les gens me disent « mais comment tu fais ça ? » C'est tout simple. Tu vas le faire devant les caméras qui sont là. On va faire les « floating songs ». Il va faire un truc mongol. Vas-y. C'est très très bien. Tu sais le faire ? Non, pas du tout. On commence direct avec le mec qui est au taquet. Est-ce que moi, vous allez rigoler ? Tu fais ça sur scène ? Oui, je fais ça sur scène. Non, je ne m'entends pas. Tu m'entends pas, tu fais ça ou pas ? Certains puristes, oui. C'est certain. Et toi ? Ça ouvre pour les gens qui sont quand même ouverts sur la musique du monde. Oui, ça fait bien. Même dans le « rock and roll ». Et toi, tu vas faire quoi ? Moi, je suis escroc. Oui, je le sais. Je ne sais pas si c'est un talent. Qu'est-ce que j'allais devant la caméra ? Oui, oui, c'est ça. Oui, la télé va me se mettre devant la caméra, si tu veux pour toi. Merci. Allez, DJ Dame. Alors, je fais bouger mes oreilles. Vas-y. Ah oui, c'est pas mal. Voilà. Tu as rien à faire ça ? Même à côté de… Non, monsieur. Non, non, mais moi, je ne sais pas faire ça. J'ai l'air de… Ça, je ne sais pas faire. Qu'est-ce que tu vas faire ? Oui, alors attends. Tu sais, j'étais venu une fois, j'avais fait un caméame. Oui. Et maintenant, parce que j'ai reçu beaucoup de plaintes. Les gens, ils aiment bien Végéta aussi. Je suis capable de faire le Final Flash de Végéta. Final Flash. C'est quoi le Final Flash ? C'est quoi le Final Flash ? C'est comme ça. Final Flash. Ah oui, je me souviens de ça. Et voilà. Très, très bien. Vous voulez qu'on applaudit si c'est capable de faire ça ? Cédric. Je pense que chez Actors Studio, ils m'ont repéré. Ça demande un entraînement intensif. Et là, je n'ai pas voulu détruire le studio. Tu peux également détruire le studio. Oui, si je le fais vraiment. Un autre jour. Ça va. Continue. Non, vous n'êtes pas obligé de faire… Ah, si, si. Je ne suis pas obligé de faire du musicien. Donc maintenant, vous allez danser. Tiens, on va démarrer par toi. Est-ce que tu es DJ ? Oui, non, mais… Non. Regarde bien ta caméra. Je ne sais pas sur quelle musique tu vas lancer. Tu es prêt ? Ah, on n'est pas au courant, d'accord. Oui, musique. Non, je suis au courant de rien, moi. Non, je ne sais pas. Non, je n'ai pas. Ça va. Ah, tu viens ou c'est ça ?